Bonsoir, je m'appelle Naomi Bakou, je suis Shlicha du Rabi à Bethel, au nord de Jérusalem, 30 km au nord de Jérusalem, à côté de Ramallah. Là on est ce soir au Binyanaouma en l'honneur de la rabbinite Chaya Mouchka pour Kav Betjvat. Et à Jigachapratit j'ai rencontré Menoukha Rachel. Et mon cœur est plein de reconnaissance et de haute d'ayad à Ribonuchel Olam pour le grand miracle qui nous est arrivé. En effet ma fille a accouché d'une petite fille qui s'appelle Hannah et nous avons eu droit à de très grands miracles. Alors je voudrais expliquer c'est quoi ce grand miracle. Évidemment tous les jours on voit des miracles, on en voit de partout. Akkadosh Baruch Hu nous fait des grands, des grands miracles. Mais nous aussi il faut qu'on pousse un petit peu des fois les choses. En bref, je raconte, ma fille était en train d'accoucher et l'accouchement se présentait très très mal. Ils attendaient chez Loneda un enfant mort. Et quand mon gendre a décidé que ça suffisait de s'asseoir et de pleurer en faisant téhélim, qu'il a dit maintenant on va se servir des mifs taïs magdoshot chez l'Arabi Melech Hamashiach. Et il a pris cette filine et il est parti, on était à Char et Tzedek à Jérusalem et il est parti de partout. Mais pas en pleurant comme ça. Oh les srotayolèdètes, non ! Yala, qu'est-ce qui veut mettre les filines ? Les zirons à Géoula ! Et c'est comme ça qu'il a fait avec plein de simchah et plein de ch'turem. Il a fait la même chose avec la Tzedekah. Il a dit c'est bien de s'asseoir, de faire téhélim, de demander. À Val, le Rabbi nous a donné les mifs taïs. Et ces mifs taïs c'est la sorte. Il faut faire, faire, faire. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour faire. Et si le Rabbi nous a donné toutes ces mifs taïs, que c'est tous les mifs taïs de Asiya, de Maasé, je ne sais pas comment on dit en français, de Maasé, il faut s'en servir, le Rabbi nous a donné les clés pour faire avancer la Géoula. L'action. L'action. Les clés pour faire avancer la Géoula. Et on sait qu'un accouchement, en fait, c'est une Géoula pratique. Et après les tfilines, qui ont bien fait avancer Baruch HaShem, il a pris des pièces de monnaie. Et aussi, la même chose, il est parti, c'est pas que lui, il est parti donner la... Non, il est parti en juin. Il y a plein de juifs ici qui n'ont jamais donné la Didaka. Allez, venez ! Ah ça, je ne sais pas comment on dit en français. Ouloït Pael, il n'a pas été... Impressionné. Impressionné. Peut-être c'est le grand professeur, peut-être c'est comme ça. Non mais jamais, yéhoudis et yéhoudis. Il est parti, il aura fait mettre la Didaka. Le monde est prêt. Et il a fait ça avec une grande joie. Une grande joie. Tac, tac. Hana est née dans la Simcha et dans la Briout. Qu'est-ce que le Rabbi veut de moi ? Il nous a tout dit. Il nous a donné les Mifzaïm. Il nous a dit ce qu'il voulait de nous. Ça suffit de... Je ne sais pas non plus comment on dit en français. De l'éhid barbeche. Peut-être comme ça, peut-être comme ça. Non, il nous a tout dit. On prend les tfilines, on y va. Nous, on prend nos nerotes, on y va. Et... Peut-être qu'elle ne va pas vouloir. Et peut-être que comme ça. Et le grand secret, c'est de faire ça dans la Simcha. Pas comme des mesquénimes. Les mitzvot, ce n'est pas pour les mesquénimes. C'est pour les gens qui sont heureux de faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit les fruits. Et pour la petite anecdote, après que ma fille a accouché, que mon gendre était assis à côté d'elle dans la chambre, il passait un type et il lui a dit, ça y est, c'est fini. T'as vu ce que tu voulais, il n'y a plus de tzdaka. Et à ce moment-là, il a compris. Parce que moi, j'ai eu ma Géoula. Alors eux, ils ne donnent plus la tzdaka. Il s'est levé, il a continué. La Mrod, que la Leda s'est bien passé, que tout s'est bien passé. Il a continué, il a dit, le monde est prêt pour la Géoula. Il y a une Seouda Oda qui est organisée demain soir. Demain soir, l'Irvod à Rabbanit Réa Mouchkaye, une Seouda Taudaya chez moi. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem Berrechovot, une Seouda Taudaya grande avec Bezrat Hashem. Alors merci au Rabbi, merci à la Rabbanit. Et merci à la Rabbanit Chana. Merci à la Rabbanit Chana. Parce que quand ils ont décidé quel nom ils allaient l'appeler, et pour eux, c'était évident qu'ils allaient l'appeler Chana, Mon Gendre a ouvert et Grotte Kodesh, et la date qui avait marquée, c'était Kafret Tevet. Le Rabbi a donné la bracha pour qu'elle soit appelée Chana. Chazak. Alors merci à la Rabbanit Chana aussi. Merci à la Rabbanit Chana. 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 Merci beaucoup Naomi. Les bonnes nouvelles. Yerhia Mellert. Yerhia Mellert.